Musique 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 Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Je me retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de juin En première partie Voilà je vais couper ça en plusieurs parties Parce que bon là je vois que j'en ai déjà Pas mal Pourquoi il y a encore Il y a encore du mois de mai en fait Là Parce qu'il y avait mon anniversaire Avant la fin Fin du mois de mai Je me suis fait quelques petits désirs Et Doudou m'a refaire un livre Donc Voilà Donc il y a une pile encore Une pile du mois de mai Et une pile du mois de juin Donc on va commencer par la pile du mois de mai C'est vraiment fin mai Donc Doudou A voulu encore M'offrir un livre Donc j'ai choisi Et j'ai choisi The Effigies Donc aux éditions Lumen Donc c'est de Sarah Rowley Voilà Donc c'est une unique Il est très très beau Et voilà J'ai très très hâte de lire Je sais pas pour quand ça sera Donc c'est un tome 1 Pour une nouvelle saga Voilà Donc les flammes du destin Donc je vais essayer Je vais essayer de finir une saga Pour pouvoir commencer celle-ci Je sais pas pourquoi on est prévu la suite Mais bon Je vais pas vous dire que Voilà Moi j'aime bien Qu'ils soient tous publiés Pour avoir la suite dans ma pâle Et tout Pendant que j'ai eu le premier Non c'est pas du tout mon cas Mais bon On essaye de se trouver une excuse Pour le fait que Je vais peut-être attendre pour le lire Je vais voir Mais il me fait très très envie J'aime beaucoup la couverture Je la trouve très 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 jolie Cette petite Cette petite jeune femme Donc voilà Donc encore un cadeau de Budo Donc merci du tout C'est écrit relativement gros Ça fait combien de pages ? Ça fait 441 pages Mais il me fait très envie J'aime beaucoup la couverture Donc voilà pour celui-ci Ensuite À cache converteur Je me suis trouvé encore un tome De la saga Le journal d'une princesse Je vais y arriver De Meg Cabot Donc là c'est le tome 4 J'espère que je l'ai pas Je regarderai ça Mais je pense pas que je l'ai celui-ci Il m'en reste très peu à trouver Donc j'ai eu celui-ci à 2 euros Donc comme d'habitude C'est plein de couleurs Enfin plein de couleurs C'est juste du rose Du rose du noir Mais plusieurs styles d'écriture Et c'est du jeunesse Et il faudra que je m'y mette Ensuite Toujours à cache J'ai trouvé un tome 2 D'une saga que je n'ai pas commencé Donc la saga Falling De J.S. Cooper Donc c'est au édition Prisma Donc Falling Alice Voilà Top 2 Alice Donc C'est Il m'a tenté Quand il est sorti Je ne l'avais pas acheté Donc Je n'ai plus qu'à me procurer Le tome 1 Je le regarderai peut-être Sur mon box Donc voilà Je l'ai eu celui-ci Pour 4 euros Ensuite Toujours à cache J'ai trouvé Ce Ce premier tome Qui est le seul tome Sorti finalement Donc chez Pocket Jeunesse Donc c'est Starcrossed De Joséphine Angélini Le destin Les a unis Les dieux Les ont séparés Donc Voilà C'est la couve Clairement C'est la couve Qui me fait craquer J'en ai jamais entendu parler Donc soit Il n'y a qu'un tome de sortie Mais ça me faisait Très très envie Donc je pense Que ça doit être Sur Les dieux grecs Ou des trucs comme ça Je pense Il y avait un truc écrit Où ? Écrit où ça a été Cache Alors qu'ils avaient mis Comme quoi c'était à paraître Donc le livre Le tome 2 C'était censé paraître En février 2013 Et le livre 3 En 2014 Donc Donc voilà Mais c'est sorti Dans d'autres langues Si vraiment Ça me plaît Peut-être que Peut-être Je dis ça Mais je serais folle Essayez de tester La VO Pour avoir la suite Mais Enfin Je verrai bien Mais Je l'ai craqué Sur la couve On verra bien Ensuite Toujours à cache J'ai trouvé Chambre 2 Donc de Emma Mars Donc de la saga Hôtel J'ai eu le premier Tome Dans ma liseuse C'est vraiment bon Je voulais le lire Voilà Comme d'hab Je sais pas s'il est dans Un bougeard Celui-ci Mais Je suis tombée dessus Je l'ai pris Donc c'est aux éditions First C'est une saga Qui me faisait très envie Donc Si je les trouve D'occasion Comme ça Moi je dis pas Je dis pas non Donc Très contente D'avoir trouvé Ce tome 2 Ensuite J'ai trouvé Le roman des filles Donc je sais plus Pas quel tome c'est Mais j'en ai déjà Un dans ma Dans ma panne Je sais plus Avant On était de ce côté Là Mais maintenant Il y a déjà une saison J'ai changé ma bibliothèque Il n'y a pas J'entends du tout Donc Il va falloir Je me suis pas encore fait Donc je sais pas Quel tome c'est Si c'est Je sais plus combien il y a de tomes De toute manière Dans cette saga Et j'aime pas Quand ils Quand ils le mettent pas Justement Qu'ils le mettent Ni sur la tranche Ni nulle part C'est un peu chiant Mais je sais pas Du coup Si c'est des tomes Qui se lisent vraiment A la suite Ou si on peut les lire Indépendamment Les uns des autres Mais j'ai l'impression Qu'il fallait le dire Quand même A la suite Les uns des autres Donc ça c'est pareil C'est un peu du style Mec Cabot Sauf que là C'est de Nathalie Somers C'est aux éditions Fleurus Il est pas en super bon état Mais voilà A 3 euros Je l'ai eu Et voilà Je continue à amasser Pour cette saga C'est du jeunesse Je pense que J'aimerais bien lire ça De temps en temps C'est un petit peu Comme les filles au chocolat J'aimerais bien continuer Mais Faut vraiment que je me fasse Ma saga boujard Saga Ma boujard saga Saga boujard Donc le tome 2 Aux éditions Michel Laffont Pour l'instant Dans ma pâle J'en ai 3 Voilà J'ai le tome 1, 4 et 5 Donc voilà J'ai trouvé Donc le tome 2 J'adore les couvres J'adore les couvres Il n'y a pas à faire J'ai trouvé le tome 3 Donc là C'est le pays des ombres Et j'ai trouvé le tome 6 Pour toujours Les couvres sont vraiment jolies Donc chacun à 3 euros Mais pour 3 livres achetés Un offert je crois Je ne sais pas Donc à chaque fois J'en ai souvent gratuit Ensuite j'ai trouvé Un Stéphanie Meyer Mais qui co-écrit Avec Mel Cabo Lorraine Miracle Kim Harrison Et Michel Jaffe J'en ai jamais entendu parler Je ne l'ai jamais vu Et bon bah Stéphanie Meyer On sait qui c'est Même si je n'ai pas lu Je n'ai toujours pas lu La saga Twilight Mais Et Mel Cabo Que j'en amasse J'en amasse Mais je n'ai toujours pas lu J'en ai peut-être lu Un de Mel Cabo Je ne sais même plus Mais voilà Il y avait deux auteurs Que je connaissais Donc du coup J'ai pris Donc c'est Nuit d'enfer Au paradis Donc je pense que ça va être encore Un truc un petit peu fantastique Donc c'est aux éditions Hachette Je l'ai eu à 3 euros Voilà Ensuite toujours à cache De toute manière il n'y a que du cache J'ai trouvé le premier tome Donc de Delirium Aux éditions Hachette Collection Français Ah bah c'est du France Quoisir Mais voilà De réédition C'est du France Quoisir Mais normalement Là-bas c'est du Hachette Parce que bon Je reconnais Voilà La tranche De chez Black Moon Donc le premier tome Lorraine Oliver J'ai lu Enfin J'ai commencé Before I Fall Voilà Que j'avais lu en service Presse Que je n'ai Pas réussi A finir Je l'ai abandonné J'aurais peut-être dû vous le dire Dans le déclecture Sans fête Voilà J'ai commencé Mais je Non J'ai pas réussi Je me suis arrêtée A 30% Je crois Parce que c'est l'histoire D'une fille Qui a un accident Et qui se réveille Et qui revit la même journée Voilà Plusieurs fois Et au bout d'un moment Ça m'a un petit peu saoulée Voilà C'est du jeunesse En plus Enfin Je ne sais pas Mais je pense que je vais regarder le film Et si Si J'accroche avec le film Peut-être que Finalement je lirai le livre Je le finirai du moins Mais pour l'instant Je n'y arrive pas Donc Premier tome De Delirium Donc de Lorraine Oliver J'ai trouvé aussi Le second tome Donc là C'est bien Les éditions Hachette Donc du coup Ils sont de la même taille Voilà La tranche Ça suit Il y a juste le logo Voilà Qui n'est pas sur le deuxième Donc ça C'est pas trop trop grave Donc voilà Le livre 2 Et j'ai aussi trouvé Donc le livre 3 Donc encore Les éditions Hachette Donc Ils sont relativement Bon état Mais là T'arrêtes J'ai un chat fou J'aime bien les couvertures Celui-ci Il va falloir que je lui passe Un coup Un coup de lingette Il est un petit peu cracra Je ne sais pas si vous voyez Ah il est cracra sur le nez Donc voilà Je suis contente De les avoir trouvées Et voilà Encore une nouvelle saga Donc je vais Ça va attendre un petit peu Dans la pâle Avant qu'il soit sorti Ceci Clairement Je pense que Je vais essayer de finir Un maximum de sagas Cette année Pouvoir en recommencer Mais si je les recommence J'essaierai de les De ne pas les faire durer Aussi longtemps Parce que là J'ai des sagas Que j'ai commencé Il y a plus de deux ans Dans ma pâle Je pense Donc non Il faut que j'arrête Un petit peu ça Un petit peu Donc voilà pour La première partie Donc de mon book haul Du mois de juin J'espère que cette vidéo Vous a plu Que je n'ai pas fait Trop trop long Pour une fois Normalement ça devrait aller Et je vous reparlerai Bah de ses livres Dans des updates lectures Mais là d'ici un petit moment Je pense Peut-être pas Diffidies Parce que celui-ci Me fait vraiment envie Mais pour le reste Je pense que je vais attendre Un petit peu Étant donné que c'est des sagas Et qu'il manque Quelques tomes Ou autres Donc je verrai bien Vous verrez bien aussi Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Et je vous fais des bisous Comme d'habitude Et à la prochaine À dimanche surtout Bye J'ai traversé des contrées sauvages En priant le ciel Que tu ne te retournes pas J'ai claqué la porte Déposé mes bagages Et mon innocence Au mauvais endroit Épuisé mes rêves Jusqu'à perdre l'envie S'il faut marcher au bas Plus la chute est lente Plus on tombe dans l'oubli Moins les gens vautant de l'épreuve